Bonjour les amis, avant de vous parler des chiffres de L'Oréal et des graphiques et de toute son analyse macroéconomique, j'aimerais vous tracer son histoire qui totalise plus de 113 années d'expertise et d'expérience dans les cosmétiques. C'est Eugène Schueller qui, dans son deux pièces parisien transformé en laboratoire, qui inventa la teinture inoffensive pour les cheveux qu'il baptise L'Oréal. Alors Eugène, piètre orateur, s'associe avec André Spéry pour vendre ses teintures au salon de coiffure et en 1920, la mode des cheveux courts aidant, le marché explose. En 1928, la société rachète Montsavon, revendu ensuite Procter & Gamble et en 1934, c'est la création des shampoings Dope puisque c'est à cette date qu'on arrête de se laver les cheveux avec du savon. En 1935, L'Oréal invente l'ambre solaire et les congés payés vont faire exploser les ventes. En 1939, la société transforme son nom qui s'appelait Oréal qui s'écrivait A-U-R-E-A-L en L'Oréal comme aujourd'hui O-R-E-A-L et ça, je pense que peu de gens le savent. En 1955, L'Oréal acquiert les laboratoires Vichy ce qui leur permet de distribuer pas seulement dans les salons de coiffure mais aussi en pharmacie. La publicité joue un rôle majeur dans le développement de L'Oréal depuis 1933. En 1957, Eugène Schroeder décède et François Dalle le remplacent et fait rentrer L'Oréal en bourse en 1963. C'est le début de l'internationalisation. Aujourd'hui, les ventes de L'Oréal représentent un tiers des ventes du groupe en Asie. L'Oréal, c'est aujourd'hui aussi 35 marques organisées autour de 6 métiers. Soins de la peau, parfums, coloration, soins capillaires, maquillage, hygiène et autres. L'Oréal est leader dans son domaine avec un peu plus de 12% du marché, ce qui lui laisse un énorme potentiel d'acquisition nouvelle et de développement futur. Le groupe L'Oréal affiche des produits à tous les niveaux de prix, ce qui lui permet une résilience aux crises économiques et une amélioration de sa rentabilité récurrente. Dans ce secteur, la concurrence est rude et les deux plus gros concurrents sont Univer et Procter & Gamble. Depuis peu, L'Oréal distribue par le canal Internet, ce qui lui permet d'améliorer ses marges. Aujourd'hui, 26% des ventes sont réalisées sur Internet. C'est un virage stratégique que le groupe mène d'une main de maître. L'Oréal est une entreprise impressionnante, mais passons aux raisons qui me font être à l'achat sur L'Oréal. Alors, le premier point, c'est que L'Oréal affiche des acquisitions régulières comme NYX et Carita en 2014. Et les licences Parfums, Prada, Thierry Murgler et Hazaro en sont la preuve. Le deuxième point, c'est la bonne répartition des ventes suivant les marques. Et le troisième point, c'est des marques abouties comme Lancôme, Carastase et Vichy, ainsi que Yves Saint-Laurent, Garnier, acquises elles aussi. Le troisième point, c'est que L'Oréal se paye seulement 26 fois le cash qu'elle a emmagasiné, ce qui est très faiblement valorisé. et de qui plus est, L'Oréal est une société faiblement endettée. Le quatrième point, là, c'est ce que vous voyez sur l'écran. L'Oréal a un paire de 36 en 2022, ce qui est relativement faible pour une société de croissance comme L'Oréal. Le cinquième point, c'est la résilience aux crises. D'ailleurs, la dernière année en date étant le Covid, qui a montré vraiment que L'Oréal s'en était très bien tirée durant toute cette période Covid, notamment grâce à leur vente en ligne. Quand on regarde la trésorerie du groupe, on voit qu'elle est en constante augmentation depuis quelques années. Et de mon point de vue, ça sent un petit peu une nouvelle acquisition. Point numéro 6, avec seulement 12% de part de marché, L'Oréal dispose encore d'un énorme potentiel, notamment dans le secteur du luxe. Point numéro 8, un budget recherche et innovation de plus de 1 milliard d'euros annuels. Point numéro 9, 4 000 chercheurs. Point numéro 10, L'Oréal est leader en Chine. Point numéro 11, 48% des implantations géographiques comprises sont émergentes, dont la Chine. Avec le Brésil, l'Indonésie, la Colombie et la Thaïlande. Les 52 autres pourcents sont l'Europe et les États-Unis. Là, ce que vous pouvez voir sur le point numéro 12, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Et vous voyez que l'évolution du chiffre d'affaires est en perpétuelle hausse, mise à part en 2020, qui était une année Covid, comme tout le monde le sait. En regardant un peu plus en profondeur, on voit qu'en 2019, il y avait 29,9 milliards de chiffre d'affaires. En 2020, 28 milliards pratiquement. Et en 2021, 32,3 milliards pratiquement. Donc, on a redépassé le chiffre d'affaires qu'il y avait en 2019. Et les perspectives sont très bonnes, puisque en 2022, c'est 35 milliards. Et les broquettes. Et en 2023, 37 milliards, pratiquement 38 milliards de prévus. L'Oréal a aussi acheté 22,26 millions d'actions. L'Oréal à Nestlé, et ont été annulées en février 2022. Ce qui va permettre aux actionnaires de se partager plus de bénéfices, puisqu'il y a moins d'actions en circulation. Donc, après ces 12 points qui me font m'attacher à la valeur, et en avoir acheté déjà un petit peu, nous allons un petit peu regarder l'analyse graphique du titre. Là, on voit l'objectif du cours en violet. Donc ça, c'est un objectif moyen qui est donné par 26 analystes. Là, on voit que c'est sur zone bourse. On voit que 26 analystes voient cette action à un cours moyen d'environ 408, 408, 410 euros. Aujourd'hui, c'est une valeur qui est bien en dessous de son cours recommandé par l'ensemble de ses analystes. Jetons un petit coup d'œil sur le graphique Monsly. On voit qu'en 1993, c'est une société qui devait valoir 4 ou 5 euros. Aujourd'hui, elle en vaut pratiquement 360. On voit que le plus haut, c'était 4 225 et quelques. Je pense que c'est une valeur qui ira retourner sur ses plus hauts et voire bien plus hauts. On voit un canal haussier ici. Personnellement, je pense que c'est une valeur qui pourrait continuer à taper sur le haut du canal. Et en tout cas, sur le bas du canal, à chaque fois qu'elle retournera, ce sera des bonnes opportunités d'achat. à moins qu'évidemment, les cours cassent ce canal. Mais pour ce faire, il faudrait vraiment avoir une raison macroéconomique car c'est une valeur très recherchée. Pour terminer, parlons un petit peu de rendement. Nous avons un rendement de 1,5% en 2022. Alors, c'est un rendement très faible, mais c'est normal, c'est une valeur de croissance. Et dans les faits, quand on regarde le dividende de L'Oréal, on s'aperçoit que ce dividende est en croissance et en augmentation de plus de 10% chaque année. Donc, ce qui en fait, pour moi, un très bon placement. Donc, L'Oréal, on achète parce qu'on vaut bien. Merci.